Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre nouvelle série sur n'importe quoi, sur Crusader King 2 et la maison Pandragon. Alors avant de commencer cet épisode, deux choses très importantes. La première, je tiens à remercier un gentil abonné qui m'a offert 4 DLC sur Crusader King 2, je ne m'en demandais pas tant, et dans ces 4 DLC on a les All Gods et on a tout ce qui a trait aussi au portrait celtique, donc ça va être très très bien au niveau de cette série, et conclave également, ce qui a changé radicalement tout un tas de règles concernant le conseil. Du coup, j'ai recommencé l'épisode 1 avec ces DLC et j'ai fait exactement ce que j'avais fait dans le premier épisode 1, donc j'ai reconquis exactement les mêmes trucs au même endroit, on a juste 2 ans d'avance, j'en ai profité également du coup pour prendre en compte vos demandes par rapport au prénom, et on va regarder ça ensemble, donc quand même un grand grand merci à Sir Penenut, je crois que c'est son pseudo, en tout cas c'est celui qui l'utilise sur Steam, de ce cadeau tout à fait appréciable et inattendu. Voilà, alors deuxième chose que je vais vous dire avant de commencer cet épisode, j'espère que les conditions de tournage seront là et que vous n'entendez pas les saletins banques en bas de chez moi, parce qu'il y a une fête, une bonne vieille fête avec manège, foire et tout et tout, et gens qui crient, donc je me suis renseigné auprès de la police municipale, je ne peux pas envoyer de l'huile bouillante depuis le 3ème sur les passants, c'est interdit manifestement, bon bah tant pis, donc je vais essayer de faire en sorte, comment de vous éviter, comment d'entendre ça pendant l'épisode. Bref, alors, où est-ce qu'on en était ? Alors nous sommes toujours le roi Hutter de Cornwall, on n'a pas des masses d'argent, alors vous voyez déjà on n'a pas la même gueule qu'avant, très clairement, et le roi Arthur Hérou, voyez-vous ça ? Pourquoi pas ? D'accord, donc en fait il s'appelle Arthur Mab Hutter, donc en fait ça doit être Arthur héritier d'Hutter, et elle, donc Hermione, ça doit être fille d'Hutter tout simplement, c'est comme ça qu'ils doivent s'appeler à l'époque. Donc nous avons Arthur, Hermione, et Boadica, pour l'instant, dans la famille. Oui, vous voyez que Hutter s'est remarié à une jeune fille, alors effectivement, vu comme ça, c'est un peu dégueulasse, mais elle a quand même 10 ans, faut pas déconner. Bref, et bien on va repartir. Alors j'ai beaucoup moins d'argent que dans la précédente, comment, que dans la précédente, enfin début de série que je vous avais présenté, tout simplement parce que mes bons vassaux, vous voyez, ils se considèrent tous comme des vassaux puissants, et ils veulent tous être dans mon conseil. Le souci, c'est que mon conseil, déjà quand tu fais plaisir à 2-3 personnes, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, et en plus, parfois les mecs ils veulent des places au conseil, mais ce sont des tanches en tout, donc il est très difficile de nommer une tanche intersidérale à la place d'un conseiller, ce qui fait que du coup ils font la gueule et ils ne me donnent pas beaucoup d'argent, notamment les évêques. Bah écoutez, je vais faire ce que je vais pouvoir. Tout simplement. Qu'est-ce que j'essayais de faire ? Et bien écoutez, on essaye toujours du coup d'essayer de commencer par créer le royaume de Galles. On est reparti, tranquillement. Je fais une revendication ici, mais est-ce que ce territoire fait partie du royaume de Galles ? Je vais quand même vérifier. Ouais, tout ça en fait partie. Ok, donc c'est parfait. Et ça, ça fait partie du petit royaume là. Pourquoi je ne peux pas l'usurper ? Ah d'accord, je ne peux pas l'usurper parce que je n'ai pas la thune. Par contre, quand j'aurai la thune, je pourrai l'usurper. Alors, pareil, le fait de l'usurper, c'est sympa, mais ça veut dire que lui deviendrait un vassal. Et moi, je ne veux pas que lui devienne un vassal. Je veux que moi, en tant que roi, j'ai ces deux comtés là. Enfin, ces deux duchés, en fait, ici. Cinq territoires. Alors, effectivement, ça peut faire beaucoup, mais en attendant, ça vous permet d'avoir une assise correcte et de pouvoir gérer vos vassaux. C'est-à-dire que si jamais ils se révoltent, vous pouvez leur péter la gueule parce que vous avez quand même cinq comtés. Donc, ça coûte un peu d'argent de le revendiquer comme ça plutôt que de créer le titre. Mais au moins, au moins, le truc vous appartient. Après, vous pouvez évidemment prendre le lieu et puis après virer le compte qui s'y trouve, mais les vassaux n'aiment pas ce genre de choses. Ils ont tendance à faire un peu la gueule quand vous vous montrez un peu trop fasciste. Allez savoir pourquoi. Je pourrais aussi m'attaquer à ce territoire-là, complètement. Je pourrais. Oui. Oui, je pourrais, tout à fait. J'ai plutôt essayé de faire des revendications là-haut. Ça me semble plus intéressant. Alors, vous voyez, pour éviter des problèmes, j'ai quand même nommé un mec qui a huit et un mec qui a sept ici. C'est vraiment la dèche. Alors, un titre peut être usurpé. Oui. Mais j'ai pas envie. Ouais, j'ai pas envie de le faire maintenant. J'ai pas envie d'usurper maintenant ce titre. On l'usurpera plus tard. Ça dit, il n'y a rien qui nous empêche de l'usurper maintenant en même temps. En même temps, il n'y a rien qui nous oblige à... Je plais à ma courtisane. Oui, bah, huteur, c'était pas... Comment il regardait pas trop, un petit peu, ce genre de choses. Non, non, non. Je vais bel et bien prendre ce territoire-là. Dès que je pourrais déplacer mon servant qui est le seul capable dans la liste, quand même. Alors, on a beaucoup d'argent. On va commencer à faire un bourg fortifié. Et on va repasser peut-être en vitesse accélérée. Oh, on a gagné de l'argent. Très, très bonne nouvelle. Donc oui, toi, je veux que tu reviennes là, faire tes revendications, s'il te plaît. Les abbassides ont un problème de décadence. Alors, très honnêtement, ça ne m'intéresse pas trop. À l'heure actuelle, on a 2000 troupes possibles, sachant que le monsieur qui est ici, on a 500. Les choses semblent tout à fait gérable. Ah, un nouveau fils. Ça, ça m'emmerde, par contre. Ah, mais oui, non, mais d'accord, mais c'est... comment ? Ça va être un bâtard, en fait. Ça va être un bon vieux bâtard. Ça va pas être... Tiens, c'est un bâtard. Je vais l'appeler John. Apparemment, j'ai engendré un enfant illégitime. Je vais le reconnaître, ça ne va pas... Ça ne devrait pas éventuellement trop vexer ma femme de 10 ans. Je ne pense pas. Allez. Alors, il y a quelque chose d'autre maintenant. Il y a des intérêts d'enfance. Il pourrait, il y a 10 ans, il n'est pas éduqué, lui. C'est dingue, ça. Votre amante, Sengulet, vous a envoyé un cadeau. C'est un petit chiot de pure race. Je vais accepter le cadeau, bah ouais. Je vais l'appeler... Ouais, chasseur, parce que fidèle, c'est pas trop un trait de caractère qui nous va bien. Notre sœur a 8 ans, c'est pareil. Je ne sais pas qui c'est qui l'éduque. Mon chancelier. Mon chancelier. Ou elle, ouais, elle est très très douée par ma concubine. Tu seras, toi, éduqué par ma concubine. Toi, tu n'as que 5 ans pour l'instant, donc on ne va pas trop s'occuper de toi. Ça me semble un petit peu tôt. Alors, j'espère que notre chancelier fera vite le boulot ici, qu'on puisse attaquer rapidement. On a terminé. Ah mince, le chien est agressif. Bon, ok, tant pis. Et on a perdu... Qui c'est ? On a perdu notre maréchal. Alors, vous voyez, lui, il s'attend à être au conseil. S'il n'est pas au conseil, il va péter un câble. Donc, vas-y, je vais te nommer. Bon, tu n'es pas trop pourri. Enfin, en fait, si, tu es un peu pourri, mais tous les autres à ta place seraient pourris aussi. Ce qui fait qu'au final, ce n'est pas bien gênant. Et on va laisser le temps passer, comme ça, le temps qu'il faudra. On va peut-être... Améliorer, encore une fois, le bourg fortifié de ma capitale. Comme je vous l'avais dit en début de partie, on n'a jamais trop de pognon. De toute façon, en règle générale, on n'a jamais trop de pognon. Alors, enfant sans éducation. Arthur, il est un enfant au caractère chahuteur, veule et hautain. Et il faut lui choisir un trait de caractère. Alors, je vais axer son éducation sur quoi ? Alors, vous voyez, maintenant, on peut axer l'éducation comme ça. Arthur concentre ses études sur la stratégie militaire. Les enfants chahuteurs et opiniâtres s'en sortiront mieux, alors que les enfants timides éprouveront des difficultés. Il est chahuteur, il est également veule et hautain. Voilà, donc là, typiquement, veule et hautain, ça veut dire que jamais, au grand jamais, Arthur ne pourrait devenir un bon gestionnaire. Donc, il va partir dans une éducation martiale, comme il se doit. J'espère que la revendication ira vite. On a quand même quelqu'un qui a 18 en diplomatie. Je pense qu'à un moment, il doit être capable de faire des choses bien. Et on a fini un bourg fortifié à Tintagel, un nouveau bourg fortifié. Au niveau de la science, on pourrait améliorer l'infanterie lourde. Oui, bah, pourquoi pas. Alors, une autre fille. Une bâtarde, cette fois. Mince. Je vais aller voir dans les noms que vous m'avez donnés. Alors, ce sera la jeune Katrina. Que je vais bien entendu reconnaître. Mais je crois que mon amante est morte. Ouais, mon amante est morte en la mettant au monde. C'est triste. C'est un peu triste. C'est pas trop triste, mais c'est un peu triste quand même. J'ai actuellement combien de pourcents, au fait, du royaume ? Du pays de Galles. Euh, ouais. D'accord, pas assez. En fait, avec ce territoire, j'en aurais 50%. Ah, excellent. La revendication est prête. Mon cher ami, qui n'est pas mon ami du tout pour le coup, mais qui peut lever 600 hommes. Nous allons te péter les dents. On va te déclarer la guerre pour revendiquer ce territoire qui m'appartient, en fait. Comme le prouvent les papiers tout à fait pas falsifiés qu'on vient te montrer. Et c'est parti. Je vais peut-être éviter de me mettre à la tête du truc. T'es qui, toi, déjà ? T'es mon chaplain. Mon chaplain, mon chaplain. Il va arrêter parce que, de toute façon, il est affligeant, mon chaplain. Affligeant. Ah, putain ! Ah ouais, mais il est affligeant du début à la fin, en fait. Bon, bah, je vais peut-être mener l'attaque par moi-même, quand même. On va peut-être se tirer, nous. On va essayer de... De se réunir. Votre chien de chasse s'est enfui. Il a été très agressif, il a attaqué plusieurs domestiques. Merde, et il a tué le chien d'un de mes courtisans. C'est vraiment pas de bol. Qui c'est qui veut être chaplain ? Toi ? Ah non, c'était maître espion. Non, c'était chaplain, alors. Bon, je ne sais plus. Je ne sais plus c'était quoi. Mais, peu importe. On va faire le siège, ou on va... Non, on va leur péter les dents avant, en speed. Maintenant, on va faire le siège du territoire que nous voulons. Tout simplement. Je ne sais pas si avec 300 zooms, il peut encore faire un siège. Il peut encore faire un siège, ça c'est pénible. Ah merde, je deviens lunatique. Mince. Donc le roi Uther commence à péter des câbles. Alors, le royaume du Peekland voudrait... Marier un de ses fils avec... Avec Hermione. Qui d'ailleurs n'a pas d'ambition pour l'instant. Elle est quoi ? Consciencieuse, idolâtre et tendre. Ouais, elle peut faire pas mal de choses. Elle semble plutôt bonne en attendance. On va partir sur ça. Par contre, filer ma fille... Putain, la vache, comment elle est balèze, elle. En martial. D'accord, ça ne peut pas te changer. Très bien. On changera son éducation éventuellement. Elle a l'air extrêmement balèze. Donc, toi, je vais accepter pour l'instant. Par contre, derrière, il faut que tu lâches l'alliance. Par contre. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes donc alliés au roi des Pictes. Il faut se méfier des Pictes. On le sait tous. On va passer peut-être en vitesse. Dirigeant non marié. Bah oui, ma fiancée a enfin l'âge requis. Pour être mariable. C'est-à-dire... C'est-à-dire 16 ans. Oui, ça va. Elle est vive. Wow, vive et rusée. Robuste. Voilà, vache, elle a des stats de dingue. Oui. Oui, oui, je t'accepte. Bien entendu que je t'accepte. Et je vais même t'accorder le titre de régente. Si je finis par perdre la boule complètement, au moins ça se sera fait. Mon intérêt va peut-être repasser à l'intérêt familial. Parce qu'il nous faut une bonne... Comment ? Un bon arbre familial des Peint Dragons. Voilà. Allez, à l'assaut des 300 pèlerins qui restent. On les écrase. Sans aucun mal. Voilà. Et voilà. Et un titre de plus. Qui nous tombe dans les bras. Ça, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce titre par contre ? Oui, il est bel et bien à moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on a les 5 comtés. Enfin, on a 2 duchés. Complets. Et entièrement à nous. Ça, c'est quoi, ça ? Oui, mais c'est où le Sinan ? Ah, c'est... C'est ça, Sinan ? Non, c'est quoi, Sinan ? Bon, je ne sais pas où est l'armée qui attaque ce territoire. Mais ils sont quand même 1700, les gars. Donc, c'est assez flippant, en vérité. Puis, mon maître espion, ça te dirait de te bouger les fesses ? Tu ne m'as rien rapporté depuis un moment, là ? Je ne t'attends pas à ce que tu sois exceptionnellement doué, mais là, ça frise l'incompétence, quand même. Allez, c'est parti. Je vais juste regarder les différentes lois. Centralisation. Devoirs civiques et religieux. Alors, les obligations, c'est pareil. Le conseil, c'est pareil. On peut fier du pouvoir au conseil, révoquer des titres, accorder des titres. On peut donner plein de pouvoirs à notre conseil. Ici, on peut choisir si on axe, d'un côté ou de l'autre, la participation du clergé, des tribus, de la bourgeoisie et de la noblesse. Vous voyez, par exemple, si on part à gauche, on va leur infliger plus d'impôts, mais il y aura un malus aux troupes qu'ils vont nous donner. Ou si on part de l'autre côté, en fait, ils nous fileront plus de troupes, mais moins d'argent. On peut donc personnaliser qui et comment on taxe. Sachant que là, pour l'instant, mes vassaux me rapportent absolument que d'aller en troupes. Notamment parce que les troupes de la cité, j'en ai pas vraiment besoin. Je pense que je vais augmenter plutôt les impôts. Par exemple. Voilà. Et là, je ne peux pas faire ça avant une dizaine d'années. Donc les décisions de ce genre, il faut les préparer à l'avance. Ça me semble très important. Alors là, on commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent. Lors de la réunion du conseil s'achevant, vous osez une petite allocution enivrée. Bien sûr, ce taux, c'est en avis de d'autres. Les heures passent. En fait, on a un accident parce qu'on est red bourré. Alors, soit on appelle à l'aide quelqu'un, soit on n'appelle pas à l'aide quelqu'un. Non, 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 je vais appeler à l'aide quelqu'un. Je serai redevable de mon évêque. Ok. On m'en fout d'être redevable de mon évêque. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Il y a eu un changement de proprio. Ouais, on ne serait peut-être même pas en état de l'affronter, lui. C'est flippant, ça. Ce qui n'est pas le cas de ce type. On va plutôt revendiquer ça. Ça me semble plus sûr, on va dire. Alors, le bourg fortifié ici, il est déjà fait. On va le faire ici, le bourg fortifié. Alors, j'ai rempli mon ambition qui visait à assurer ma succession parce que mon fils... Ah, Arthur a terminé sa formation en stratégie militaire. Je retiens avec fierté qu'il a atteint un remarquable niveau de connaissance. Voilà. Arthur est devenu un brillant stratège. On va pouvoir marier notre fils. Ah, il est cruel, par contre. Il est chaste également. Ouais, c'est pas excellent, ça, par contre. Alors, à qui allons... On va le marier, notre cher fils. Elle, elle est pas mal. Mais elle est déjà en cloque. T'es enceinte et t'es pas mariée ? Oh, c'est pas bien. C'est pas bien, pas bien du tout. Ouais, bon, bah après, là, 13 ans, ça commence peut-être à faire un poil jeune. Elle est robuste. Mais dépressive, mais robuste. Allez, on va prendre elle. Et nous avons une nouvelle fille. Alors, une nouvelle fille. On m'avait demandé Ursule, je crois. Ça ne s'écrit absolument pas comme ça, par contre. J'en ai la conviction la plus totale que ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit peut-être qu'avec un seul U. Non ? Je n'en sais rien, en vérité. Eh bien, en tout cas. Le 24 mars, 788, ça s'écrivait comme ça, Ursule. Je peux prendre une décision. Une décision qui va être quoi ? Extorquer vos sujets. What ? Non, je ne vais pas extorquer mes sujets. N'importe quoi. Alors, je passe beaucoup de temps avec ma femme et ça améliore nos relations, ce qui est une très très bonne chose. Je vais peut-être plutôt revendiquer celui-là. Le territoire, je préférerais éventuellement. Alors, John, mon bâtard. Qui a un bec de lièvre. Ce n'est pas de chance. C'est ça. Fais des études d'économie. Tu seras peut-être mon prochain chancelier. Intendant, plutôt. Alors, Uther devient sociable. C'est une très bonne chose. Comme quoi, on est bien loin du portrait qu'on nous donne du bonhomme à l'époque. Et ma femme est encore enceinte. C'est nickel. On va faire plein de petits pendragons en assez peu de temps. C'est une très bonne nouvelle. Oula. Vous avez décidé d'introduire une nouvelle loi pour le bien du royaume. La loi du navet. Du pantalon. Du trou dans le mur. De l'arrêt des violences. Merde, je suis lunatique. Et donc, du coup, mais je suis lunatique. Je ne suis pas taré. Autun, veule et consciencieux. On va partir dans le martial. Pour Boadika, là. Pour Boadika. Pourquoi pas. Instaurer la loi du navet. La loi du pantalon. Du trou dans le mur. La loi de l'arrêt des violences. Alors, loi d'arrêt des violences. Attendu que les enfants du royaume sont devenus insensibles à la violence. Attendu que la population a perdu tout respect pour le caractère sacré de la vie humaine. C'est pourquoi moi, roi Huteur de Cornouaille, décrète que toutes les formes de violence à l'endroit d'autres êtres humains est hors la loi. Y compris la peine capitale, les châtiments corporels ainsi que la torture des criminels, des païens et des étrangers. Ces groupes sociaux vulnérables seront plutôt réhabilités et éventuellement relâchés dans la société en tant que citoyen productif. Eh bien écoute, mon cher Huteur, tu as 1000 ans d'avance. Ce qui fait que ça nuit un petit peu à ta réputation. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que voulez-vous. On va bientôt avoir l'argent de refaire un autre... Bourg fortifié. De toute façon, on va monter à 2400 au niveau des troupes. Tant que Huteur dirige le pays, de toute façon, on est un peu tranquille, vu la masse de capacité martiale qu'il va avoir. Alors là par contre, on a un autre fils. Un autre fils et lui, ce n'est pas un bâtard. Et donc du coup, notre loi successive va nous emmerder. On passera en primogéniture. Le seul souci, c'est que la primogéniture, je crois que ça va réduire la taille de mon domaine. Et ça risque de foutre un peu la merde. Ouais, ça risque de foutre un peu la merde. Alors par contre, il nous faudrait un autre fils. Eh bien, ce sera Adrien. Notre second fils. Alors la loi de succession, je peux la changer. Mais par contre, il faut que je passe ça et ça, je ne peux pas le changer avant 797. C'est un peu pète bonbon, je dois bien l'avouer. Alors, est-ce que des vassaux ont une sale opinion de moi ? Oui, oui, complètement. Même lui, moins 57. Parce que ce monsieur voudrait être au conseil. Ah, en même temps. En même temps. 14 et 11. Toi, tu es un vassal puissant. Non, tu n'es personne en fait, toi. Allez, hop. Le bourgmestre. Ah ouais, mais il y a lui aussi qui veut. Ah, purée, quelle galère. Parce que là, pour passer ma loi de primogéniture, il ne faut pas avoir de personnes qui fassent vraiment la gueule contre nous. Et là, pour l'instant, on a Drogon qui est à moins 10. Et on a le bourgmestre qui est à moins 57, lui, carrément. Lui, je pense que si je lui envoie un petit cadeau, voilà, il ne me saoule plus. Ouais, lui, il faut que je le nomme. Il faut absolument que je le nomme ce mec. Sinon, je ne vais pas y arriver. Il faut que je change la loi maintenant, en plus, parce que Luther est malade. Et s'il meurt maintenant... S'il meurt maintenant, ça va être la galère. Cadeau ? Je n'ai pas d'argent. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Titre horrifique. Tu seras mon échanson. Putain, merde, il a... C'est combien pour un cadeau ? On voyait un cadeau, vite. Il me faut 23. Il me faut 23. Et normalement, tous mes vassaux seront heureux. Et je pourrais changer et passer en primo-géniture. Le cadeau, c'est où ? J'ai un peu de la merde dans les yeux en ce moment. Quoi ? Quoi, c'est plus cher ? T'es vraiment un enfoiré. Et merde, mon maréchal est dead. Mon maréchal est mort. Mais vous êtes des quichons ! Vous êtes tout pourri. Vous êtes tout pourri, les gars. Il faut le savoir. Je ne peux pas payer tout le monde. Moins 27, moins 19, moins 2. Alors, il me faudrait le mec qui a moins 27. Toi ? Ouais, mais t'es une grosse merde, en fait. C'est super déprimant. Voilà. J'imagine que t'es plus à moins 27. Non. Toi. Je peux t'envoyer un cadeau. 28. Bien. Toi, t'es marié à mon fils ? Non, je ne vais pas me taper ma belle-fille. Il y a des limites. Il y a des limites à ce que Hutter veut faire. Et ça, ça dépasse clairement la limite. Bon. Il me faut combien pour envoyer un cadeau à ce pèlerin ? 17. Ça va aller vite. Mais je vais absolument passer en primogéniture. Je n'ai pas envie de voir le royaume partir complètement en live. Ça y est. Tout le monde me kiffe. Et donc ? Bah. Ah bah, autant pour moi, je pensais que... C'était possible. La primogéniture directement. Il me semble qu'on l'avait fait dans l'ancienne partie. Ouais. Bon, écoutez, Monarchie élective, à la rigueur... Ouais. Et bien entendu... Je vote pour Arthur. Et je pense qu'on va arrêter là, pour ce second épisode. Alors attention, parce que là, on a des gros problèmes de maladie un peu partout dans le pays. C'est vraiment la grosse pandémie. J'espère qu'on pourra créer le royaume du Pays de Galles lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501